Qu'est-ce que l'agenda de la crise du Nord ? Mais surtout l'accélération de l'urbanisation. Le XXIe siècle va être la finalisation de l'urbanisation. Elle sera surtout en Afrique, alors que l'urbanisation en Europe et au Nord s'est faite lentement, pendant plusieurs siècles, disons au moins deux siècles. Cette accélération crée nécessairement des contraintes. Et bien sûr implique qu'on s'en occupe. Essentiellement en matière de logement, en matière de transport, en matière de besoins sociaux, éducation, santé, équipement de base, tout ça c'est fondamental. Et dans ce cadre-là, bien sûr, la logique du nouvel agenda est nécessaire. Ce qui est important au niveau de l'implication des pouvoirs locaux, c'est qu'il y ait une reconnaissance des pouvoirs locaux, une reconnaissance politique, institutionnelle, c'est-à-dire la reconnaissance de la démocratie locale. Et à partir de là, il y a ce que j'appelle souvent en langue française, parce que la traduction en langue anglaise peut ne pas entraîner la même correspondance, il y a les trois F. Il y a d'une part, à partir de cette reconnaissance, la nécessité de... c'est le financier, c'est le premier financier, c'est-à-dire le pouvoir financier. C'est le partage fiscal entre l'État, d'une part, et les communes, au niveau de la fiscalité. Et ce qui va permettre aussi aux villes d'avoir une capacité d'aller à l'emprunt, pour financer les investissements à long terme, c'est-à-dire pour l'avenir. Il y a le deuxième élément important, le deuxième F, c'est le foncier. La capacité aussi de mobiliser d'une façon utile le foncier des villes. Et il y en a, il y a des fonciers qui sont morts, et par conséquent, son utilisation est importante, aussi bien pour financer les investissements de base, que aussi de créer la base de recettes fiscales dans l'avenir. Et par conséquent, des recettes pérennes, c'est le foncier, est important. Et dans nos pays, peut-être nous sommes en retard, par rapport à ce qui s'est passé en Europe, même en Chine ces dernières années. Et le troisième F, c'est important, c'est la formation, c'est-à-dire les femmes et les hommes. Il est important, la ressource humaine est aussi importante, sinon plus importante en termes d'intelligence, de capacité de travail, d'intérêt aux questions de la ville, que les ressources aussi financières. Et donc, c'est notre challenge. C'est notre challenge, oui. Moi, je vous dis, cette reconnaissance du pouvoir local est importante par l'État. Et en même temps, la démocratie locale doit jouer un rôle important. La démocratie locale, parce que les pouvoirs locaux ont un atout que l'État n'a pas. C'est la proximité. C'est être à l'écoute de ce qui se passe. C'est faire en sorte que l'évolution d'une ville ne se fasse pas à deux vitesses. Mais avec beaucoup. Et c'est dans ce cadre-là que, par exemple, l'intérêt qu'on doit accorder à la lutte contre l'économie informelle dans les villes, à la lutte contre les bidonvilles, l'habitat insalubre, c'est essentiel, pour permettre effectivement aux villes d'avancer avec le même rythme, avec une démocratie locale, en même temps s'ouvrir sur le monde, sur la globalisation, pour la compétitivité, et en même temps l'intérêt qu'on doit accorder à la solidarité et à la durabilité aussi, doit faire en sorte que les espaces dans la ville évoluent de la même chose. Et dans ce cadre-là, l'élément de transport est fondamental. L'élément de transport est essentiel. Pour la considération sociale, il permet aux plus marginaux, aux plus pauvres, de se rapprocher du lieu de travail. Et c'est important. Et donc d'avoir plus de revenus. Mais en termes aussi de compétitivité, il permet à la ville d'être plus compétitif. Et en même temps, en termes de durabilité, parce que ce qui est important dans nos villes, aux tiers-membres, maintenant, dans les pays où on va développer, je le constate, c'est qu'il y a un encombrement. Il faut tout faire pour réduire la place de la voiture individuelle. Je pense que le logement social et la lutte contre l'économie dans la ville et le transport et la lutte contre l'économie informelle, c'est ça ce qui est important. Et tout ça va créer des opportunités d'emploi. Parce que le chômage, c'est fondamental, c'est le fondement même de la pauvreté elle-même. Et donc va permettre aux pouvoirs locaux d'être des acteurs de l'économie. Ce n'est pas seulement l'État. C'est les acteurs de l'économie qui va permettre aussi aux pouvoirs locaux d'être des acteurs pour améliorer la compétitivité de l'économie nationale à travers les villes et d'améliorer aussi la solidarité entre les habitants et de tenir compte de quelque chose qui devient de plus en plus rare dans l'avenir, c'est-à-dire l'environnement qui vous protège.